Il y a trois familles d'aide à la conduite, parking, sécurité et puis confort. Mégane E-Tech 100% électrique est un concentré de technologie avec pas moins de 26 aides à la conduite. Je suis Rudy, j'ai 39 ans, je suis responsable de l'équipe Prestation des systèmes avancés d'aide à la conduite. Je m'appelle Maxime, j'ai 28 ans et je suis ingénieur Prestation sur les systèmes d'aide à la conduite de la nouvelle Mégane électrique. Il y a des nouveautés qui arrivent qui vont couvrir davantage de cas d'usage. Elle est équipée d'une caméra de contexte, trois caméras d'environnement et des capteurs au niveau de l'avant du bouclier et des ultrasons également sur bouclier avant et bouclier arrière. On a ajouté le freinage automatique d'urgence en marche arrière. C'est le véhicule qui va freiner automatiquement s'il détecte un obstacle, un piéton. On a notamment une cartographie qui est streamée et donc ça, ça nous permet toujours d'avoir des données les plus à jour, des informations sur des événements tels que les nouvelles vitesses légales, des ronds-points et des virages dangereux. Ça va justement permettre aux aides à la conduite d'avoir un comportement adapté à ce type d'événement. Cette délégation de conduite, pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très agréable. C'est finalement la connectivité qui est au service de la sécurité. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est bien la complémentarité des différents systèmes avancés d'aide à la conduite. On va avoir des systèmes qui vont plutôt fonctionner dans le contexte urbain et qui vont agir sur les freins. Et puis vous allez avoir d'autres systèmes qui vont travailler plus sur des contextes autoroutes ou réseaux secondaires à vitesse un peu plus élevée. Et là, le système finalement va agir sur votre direction. Mais il y a également des innovations qui permettent d'intervenir après l'accident. Donc il y a par exemple le Fireman Access, qui est une trappe d'accès directe pour les pompiers. Ça permet de noyer la batterie et du coup d'éviter qu'il y ait un feu qui se déclare. Il y a aussi le Rescue Code, qui est un code qui permet aux pompiers de scanner pour avoir des informations sur le modèle du véhicule. Ces 26 aides à la conduite ont permis à la Mégane électrique de recevoir la note maximale de 5 étoiles au protocole de sécurité de l'Euro NCAP.